Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Des Profs Réagissent A. Aujourd'hui, on va discuter neurosciences avec Carole Gabart et Séverine Merlin. Bonjour à toutes les deux et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. On a la chance d'être en compagnie de Pline. Pline, hello ? Bonjour tout le monde. Dans cet épisode, on va réagir à l'interview qu'on a postée sur cette même chaîne il y a deux semaines. On a interviewé le neuroscientifique Gaël Menghi à propos, comme toujours, d'apprentissage. Et pour cette réaction, on a donc le plaisir d'accueillir Séverine et Carole, une fois de plus, deux enseignantes aux multiples casquettes. Donc en effet, Carole, en plus d'être enseignante avec des CM1, CM2 en Vendée, cette année vous êtes aussi directrice de l'école et vous avez participé à un diplôme universitaire, mais l'en neurosciences et apprentissage. Et en plus de ça, vous participez activement à un groupe de profs-chercheurs qui partagent des défis, des actions et des retours d'expérience face à la situation actuelle. Tout à fait. Séverine, vous n'avez pas non plus le temps de vous ennuyer. Avec plus de 20 années d'expérience dans le premier degré, ça fait six ans que vous êtes conseillère pédagogique en Gironde. Vous travaillez avec la fondation La Main à la Pâte et vous donnez des formations incluant les sciences cognitives. Mais vous avez aussi porté un projet Cardi sur ces thématiques qui vient d'être récompensé d'un prix Chercheur en Actes. Alors merci à toutes les deux de prendre du temps supplémentaire pour être avec nous. Et je vais laisser Agnès vous poser une première question. Alors on avait terminé l'épisode précédent avec une question, on va dire, brûlante. Est-ce que la taille du cerveau, ça compte pour mieux apprendre ? Ça paraît peut-être un peu stupide, mais voilà, je vous pose la question quand même. Est-ce que vous pensez que la taille, ça compte ? Et est-ce que vous mesurez la taille du cerveau de chacun de vos élèves à la rentrée ? Alors moi, je n'espère pas parce que comme je suis petite, il vaut mieux pas que ça soit lié à la taille de mon cerveau. Et non, je ne le pense pas. Pareil, je ne crois pas du tout que ce soit dû à la taille du cerveau au niveau de l'apprentissage. Eh bien, bon, évidemment, c'est la bonne réponse puisque non, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est quand même une question complexe. Donc, on vous propose, enfin, on vous conseille, on vous recommande la chaîne d'Homo Fabulous qui fait une vidéo sur le sujet. On mettra la vidéo en lien ainsi que toutes les autres références en description. Bon, et sinon, globalement, on peut passer à des questions un petit peu plus sérieuses et complexes. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de l'interview ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris ? Moi, j'ai trouvé l'interview très claire et vraiment très claire au niveau de ce qu'il pouvait dire. En tant qu'enseignant, on s'y retrouvait, les termes n'étaient pas compliqués et le sujet était bien traité. Elle était claire et je compléterais avec complète parce qu'il y avait à la fois une entrée, le métier de scientifique et donc le métier de neuroscientifique avec toute sa diversité. Et puis, il y avait un lien avec, effectivement, l'apprentissage. Et alors là, on était aussi bien chez les humains que chez les bactéries. Donc, c'est pour ça que c'était vraiment très large. Merci, ça fait vraiment plaisir. On va directement passer à la question suivante, du coup, qui est en lien. Je me demandais, est-ce que vous pensez qu'avoir des connaissances sur l'apprentissage du point de vue biologique, ça peut être utile dans la classe ? Alors, moi, je dirais que c'est essentiel. Sinon, on n'essaierait pas de mener des formations sciences cognitives en mêlant dans les formations des enseignants, la didactique, la pédagogie, mais aussi les nouvelles connaissances liées à la cognition et au fonctionnement du cerveau. Et pour avoir essayé des choses en classe aussi, parce que je suis conseillère pédagogique, mais j'ai la chance d'avoir des enseignants qui m'ouvrent leurs portes facilement. Donc, j'ai pu mener des interventions ou co-intervenir dans les classes avec des enseignants. Ça passionne les élèves. Et on voit que ça change aussi leur rapport à eux-mêmes. C'est-à-dire, ils passent d'une intelligence qui était peut-être figée à « je ne suis pas bon en maths parce que mon papa n'est pas bon en maths », par exemple, à « mais comment ça fonctionne, en fait, dans ma tête ? » Et du coup, ils essaient de porter un regard sur eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je rejoins complètement la réponse. C'est vrai que des fois, les enfants peuvent penser que dès leur naissance, tout est déjà écrit dans leur cerveau. Et le fait qu'on aille un petit peu chercher, leur faire apprendre, leur faire comprendre comment ça fonctionne, donc forcément, nous, en tant qu'enseignants, de le savoir avant, ça permet vraiment de faire un peu souffler les enfants pour qu'ils comprennent qu'en fait, non, rien n'est perdu. Ils ont toute la vie pour apprendre, et ça, c'est grâce à leur cerveau et le fait d'apprendre comment ça fonctionne. Et ça change tout. Donc, c'est vraiment essentiel d'essayer de comprendre parce que c'est très complexe, le cerveau. Et bien évidemment, on ne sait pas tout encore aujourd'hui, mais d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, je trouve que c'est quand même une des clés importantes pour que les enfants progressent en confiance. Et du point de vue de l'enseignant, c'est intéressant aussi, parce que ça permet de déconstruire certains mythes qui ont la vie dure, qui existent encore, voire parfois en formation, des neuromythes qui sont véhiculés depuis très longtemps et qu'on a du mal à enlever, en fait. Et ça permet aussi d'essayer de comprendre certaines erreurs des élèves. Donc, dans le podcast, justement, on a parlé d'oubli et de choses qui ne s'oubliaient pas. Essayer de comprendre pourquoi certaines erreurs sont un petit peu résistantes à l'apprentissage. Eh bien, ça, on a des billes grâce aux sciences cognitives et aux neurosciences. Est-ce que vous auriez des exemples de neuromythes qui ont la peau dure ? Que vous rencontrez en formation avec des profs, etc. ? Le neuromythe le plus... Enfin, que moi, j'estime être le plus véhiculé parce qu'on le rencontre. C'est le neuromythe de l'élève est soit visuel, soit auditif, soit kinesthésique. Et plus on monte dans le niveau des classes, c'est-à-dire second degré, lycée, plus c'est prégnant, en fait. Alors que c'est un peu moins présent chez les élémentaires, mais quand même, ça l'est. Ça, je pense que c'est le neuromythe le plus véhiculé. Le fait qu'on n'ait pas une mémoire visuelle, ça, c'est vraiment important de l'aborder. On retient de plein de façons différentes et en faisant plein de chemins neuronaux différents. Après, un autre neuromythe qui existe, c'est le côté cerveau droit, cerveau gauche. Et ce qu'on rencontre assez souvent dans les classes, c'est un surdoué, donc il fonctionne avec plutôt le cerveau droit. Et ça, c'est de la même façon de leur dire, mais d'où ça vient ? Quelle lecture tu as eue ? C'est pour ça qu'on a essayé dans nos formations d'intégrer toujours un neuromythe. Chaque formation débute par un neuromythe, en fait. Quand on a des formations mémoire, attention au raisonnement, on essaie d'avoir cette entrée-là. Parce que ça, ce sont des choses qui ont la peau dure. Puis actuellement, il y a tout le débat autour des écrans. Donc les écrans sont soit très mauvais, soit vraiment très intéressants. Mais tout n'est pas blanc et noir. Et c'est là que c'est intéressant de lever ces infos-là, enfin en tout cas ces questions-là, pour apporter des vraies connaissances liées à la science. Et j'ai une question un peu naïve par rapport à ça. Quel impact ça a les neuromythes sur la façon d'enseigner ? Parce qu'on pourrait se dire que ce n'est pas si grave finalement de penser que les élèves apprennent de telle ou telle façon. La première chose que je dirais, c'est la perte de temps. Et quand on veut être efficace et quand on est enseignant, on essaie de ne pas perdre de temps. C'est-à-dire que le temps doit être optimisé pour qu'il soit tout le temps utilisé pour l'apprentissage. Mais ce n'est pas très grave en soi une perte de temps quand même. On ne va pas « abîmer » les élèves. Par contre, c'est plus gênant si on donne une stratégie qui n'est pas opérante. Et le fait par exemple de dire à un élève « regarde bien ce nouveau mot, photographie-le », ça n'outille pas l'élève qui ne photographie rien. Il va le retenir quelques microsecondes, quelques secondes, mais le soir même, il ne s'en rappellera pas de ce nouveau mot. Si on ne donne pas des stratégies sur les éléments précis dans ce mot sur lesquels il faut porter son attention, on ne va pas l'outiller. Et donc, quand on pense qu'on a une mémoire visuelle et qu'il suffit de photographier un mot, on n'aide pas les élèves. Et là, il y a une perte de temps qui n'est pas si grave que ça. Mais par contre, on n'a pas outillé l'élève. Et là, c'est plus gênant. Je rajouterais même que du coup, on cloisonne l'élève finalement. C'est pareil pour les intelligences multiples. C'est un peu à la mode. On dit tel élève a telle intelligence, trois principales. Et voilà, on va travailler ses intelligences pour qu'il apprenne. Oui, mais le but, c'est aussi de développer justement celle qu'il a un petit peu moins. Et on essaye, enfin, beaucoup d'enseignants, parce qu'ils ont se remis en tête, essayent de trouver des apprentissages. Et donc, comme vous le disiez, Séverine, ça fait perdre un petit peu de temps. Mais c'est surtout que l'élève apprend que comme ça et ne développe pas le reste. Et ça aussi, je trouve que c'est un petit peu embêtant de mettre dans une case, dire que toi, tu es seulement visuel et tu ne peux pas développer le reste. Alors qu'au contraire, l'enseignement peut être là pour aider à développer. Et du coup, pour bien comprendre, les intelligences multiples, vous rangez ça aussi dans les neuromythes ? Moi, j'aurais tendance à dire oui, même si c'est vraiment un très bon outil. Je suis la première à l'utiliser en classe. C'est vraiment un super outil, mais en mettant une vigilance, attention à justement pas qu'il a donné l'élève. Donc, c'est une sorte de neuromythe si on va un peu trop dans l'extrême et qu'on n'essaie pas de s'ouvrir à cet outil. C'est vraiment un vaste débat qui a encore lieu. Parce que dans un neuromythe, il y a toujours un départ qui est juste, mais qui ensuite a été soit simplifié à l'extrême, soit on a su par l'avancée de la science que non, on se trompait. Et dans les intelligences multiples, il y a un superbe article sur la fondation Lamar Lapa, justement, qui trie un petit peu ce qui relève de quelque chose qui peut nous interroger en tant que scientifiques, de l'exploitation qu'on peut en faire dans les classes. Et on sait que l'exploitation qu'on va en faire dans les classes, c'est souvent peu efficace, voire pas efficace. Donc, ça ne va pas être le vrai chemin. C'est là-dedans qu'il y a un neuromythe. C'est le fait d'utiliser une information scientifique de préférence et d'en tirer une appropriation et une mise en œuvre dans une classe, alors qu'en fait, ça ne marche pas. Super, merci pour ces explications très claires. Et je vous propose de changer un petit peu et de sortir peut-être des neuromythes, ou pas. Vous allez peut-être nous le dire. Je voulais savoir, avec Gaëlle Mangui, dans le podcast, on mentionnait l'idée de l'addiction au plaisir et de faire jouer un circuit de la récompense. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a un impact sur des pratiques enseignantes ? Est-ce que les neurosciences ont apporté quelque chose ou finalement, ça a juste validé des savoirs qui étaient déjà connus par les enseignants ? Je pense qu'on utilise beaucoup aussi en classe ces outils justement un petit peu de récompenser l'élève. Donc, c'est quelque chose qu'on peut savoir. Après, les neurosciences viennent un petit peu valider. Maintenant, c'est pareil. Moi, j'ai mis un petit peu une réserve face à ça parce qu'on met un peu trop justement l'élève à récompenser et lui, il peut penser que faire un effort, c'est égal toujours à une récompense. Alors oui, c'est bien pour son cerveau parce qu'il fonctionne un petit peu comme ça. mais je ne suis pas sûre que ce soit toujours aider l'élève. Là, je ne sais pas. C'est quelque chose qui me questionne beaucoup, ce système de récompense et comment faire justement pour… On sait qu'il existe, mais comment faire pour ne pas que ça aille trop dans l'autre sens ? L'idéal, effectivement, ça serait que la tâche elle-même soit le système de récompense, c'est-à-dire que la motivation de la tâche intrinsèque soit suffisante. Et ça ne marche pas toujours comme ça, on le sait. C'est pour ça que, par exemple, je crois que c'est André Tricot qui parle d'apprentissage primaire et d'apprentissage secondaire. Et dans les apprentissages primaires, c'est par exemple le fait d'apprendre sa langue maternelle. Il n'y a pas beaucoup d'efforts. On le fait par imprégnation, par imitation. Alors que les apprentissages à l'école sont des apprentissages qui sont beaucoup plus complexes, qui ne servent pas tout de suite. On apprend des tâches scolaires pour les tâches scolaires, en gros, parce que quand on va à la boulangerie, on ne va pas faire une division tous les jours. Et l'idée, effectivement, c'est que ce circuit de la récompense, on va essayer de trouver des moyens pour l'activer. Par exemple, des situations ludiques, c'est une façon de faire fonctionner ce circuit de la récompense. Parce que le jeu, c'est quelque chose qui motive les élèves. Mais le risque, c'est qu'il n'en reste qu'au jeu. Et que du coup, ce jeu-là, ce soit un vrai plaisir pour eux, mais qu'ensuite, ce ne soit pas réinvesti dans des situations complexes, comme par exemple, un jeu qu'il porterait sur l'orthographe, où l'élève fait très attention à ce qu'il fait parce qu'il est dans le jeu, dans le but de gagner des points. Mais quand il va écrire une production d'écrit ou en situation de dictée, il ne va pas forcément réinvestir les compétences qu'il mobilisait dans le jeu. Alors que ce qu'on veut chercher, c'est développer ce plaisir d'apprendre et le plaisir de se ressentir comme un apprenant, quelqu'un qui est en train de construire des choses qui vont lui servir après, mais en tout cas, qui se rend compte que quand il rentre chez lui le soir, il n'est pas tout à fait le même que quand il est arrivé le matin à l'école. On va passer à une partie plus sur la pédagogie. Pour ça, on va écouter un extrait sur les nouveaux-nés. Et il y a des travaux tout à fait intéressants d'Alison Gopnik à l'université de Berkeley qui ont montré que les jeunes enfants avaient une capacité d'apprentissage et un développement de l'apprentissage qui était tout à fait comparable à la façon dont fonctionnent les chercheurs. C'est ce qu'on appelle « We are all born scientists, on est tous nés chercheurs ». Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est un chercheur ? Un chercheur, c'est quelqu'un qui, dans son métier, va faire des observations, faire des hypothèses, faire des expériences pour tester ses hypothèses, analyser les données, éventuellement le publier pour que d'autres puissent l'analyser et inviter les autres à reproduire l'expérience. C'est exactement ce que font les petits-enfants et c'est comme ça qu'ils apprennent. Dans toute la partie non-verbale, qui n'était pas considérée comme telle pendant des années, la façon qu'ils ont d'explorer leur environnement et de le déchiffrer pour apprendre fonctionne sur le principe de la méthode scientifique. Dans cet extrait, Gaëlle Minguy décrit des recherches qui sont faites par Alison Gopnik de l'université de Berkeley sur les bébés et qui soutient qu'ils auraient une démarche expérimentale. Alors moi, j'étais intéressée d'avoir votre avis et de déconstruire peut-être cette information qui me posait beaucoup de questions et qui me faisait rire aussi. Parce que comme je l'avais dit à Peline, allez, on est enfant et on est bébé avant d'être scientifique donc on pourrait tout aussi bien dire que les scientifiques ont une démarche de bébé mais de dire « All scientists are babies » ce serait sans doute moins vendeur. Mais donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez que cette analogie a du sens ou qu'elle est plus attrayante qu'autre chose ? Et est-ce qu'en pratique vous avez l'impression que les élèves agissent comme des chercheurs ? Elle a complètement du sens. Si on est parent, on se rappelle de nos enfants qui jettent les objets du haut de la chaise haute 450 000 fois alors qu'on vient de dire que non, ça ne se fait pas. Mais parce qu'en fait, ils testent cette hauteur et le fait que ça chute systématiquement. Et donc, non, c'est très intéressant parce qu'on peut faire aussi le parallèle avec l'enseignant dans sa classe qui conçoit ses séances. Et une fois qu'il est dans sa classe, il est en mode chercheur, c'est-à-dire il mesure l'écart entre ce qu'il avait prévu et ce qui se produit vraiment chez les élèves. En observant et en réajustant. Ben, l'élève, il fait ça aussi. Il explore, il teste. Et du coup, j'ai trouvé vraiment intéressante cette partie de l'interview du chercheur parce que c'est tout le statut de l'erreur qui est interrogé et qui a été énormément remis en question justement à la lueur des résultats des sciences cognitives et des neurosciences. Et ça rend très humble, en fait, parce que ce n'est pas parce que l'élève ne donne pas à voir qu'il sait, qu'il ne sait pas. C'est qu'il est en construction et qu'il va falloir lui proposer d'autres situations, des situations variées, des contextes variés, la diversité. Et on va à chaque fois mesurer l'effet que ça a chez lui. Et jusqu'au jour où on se rend compte qu'il y a eu un déclic et que ça y est, tout est en train de se mettre en place. Et c'est là qu'on va consolider à fond. Mais cette démarche du chercheur, moi, j'ai envie de dire qu'elle est valable en classe, mais elle est valable aussi pour l'enseignant. Je suis complètement d'accord. Je crois que vraiment les élèves qui sont dans nos classes ont beaucoup de connaissances. Et le but, justement, de l'enseignant, c'est de voir ce qu'ils ont comme connaissances et que celles-ci puissent être améliorées. Donc, justement, le statut de l'erreur. Pourquoi ils font des erreurs ? Parce qu'ils ont cette connaissance qui n'est peut-être pas juste par rapport à ce qu'on leur présente. Et ils font l'erreur et c'est cette erreur qui permet de se corriger et d'évoluer et d'apprendre. Et je crois que vraiment c'est par cette démarche de chercheur que les enfants font ça. Et je rejoins complètement l'idée que ça rejoint l'erreur. C'est vraiment ce que les neurosciences mettent aujourd'hui en avant. L'erreur, c'est ça, en fait. Ce n'est pas grave. Au contraire, je crois que c'est ce que les enseignants doivent dire à leurs élèves. C'est heureusement qu'ils se trompent. C'est parce qu'ils se trompent qu'ils sont dans cette démarche de chercheurs et qu'ils peuvent apprendre et évoluer. C'est heureusement qu'ils font des erreurs. Sinon, quelque part, ça ne serait pas bon signe dans nos classes. Donc, moi, je valide complètement cette idée. Vraiment, que les enfants sont vraiment dans une démarche de chercheurs en classe. Ça, pour moi, c'est presque sûr. Quand on est en maternelle, on peut vraiment mesurer cette... Moi, j'ai enseigné deux ans en maternelle au tout début de ma carrière. Et on peut mesurer cette appétence des élèves à faire des essais. Quand les petits commencent à inventer des mots, mais qu'en fait, quand on regarde, les mots ne sont pas faits de façon incorrecte. C'est tout à fait grammaticalement correct quand ils disent que les enfants sont t contents. C'est un imparfait pour eux parce qu'ils ont repéré qu'à l'imparfait, il y avait toujours ce et. ils étaient... Tout d'un coup, ils sont tés. Et ils sont présents, deviennent ils sont tés. Ou qu'ils disent je me déproche de la table parce qu'on se rapproche de la table. Je me déproche de la table. Ils inventent des tas de mots et en fait, on se rend compte qu'ils font des expériences à partir de la langue qu'ils ont entendue. Ils créent des mots à partir des préfixes et des suffixes. Et ces mots, bon, pas de chance, n'existent pas. Mais ça montre bien qu'ils sont dans cette idée de j'ai fait des observations et je vais utiliser ces observations pour en fabriquer quelque chose et je vais voir ce que ça donne. Est-ce qu'on me comprend en tout cas ? Et c'est vraiment ces petites observations-là qui rendent visible toute l'intelligence des enfants. Et d'ailleurs, je trouve ça chouette en maternelle justement parce qu'on prend le temps aux enfants de se tromper, de manipuler. Et c'est ça qui les fait progresser. En maternelle, rien n'est grave en fait parce qu'ils sont petits et c'est le début de l'apprentissage et on prend le temps. Et à partir du CP, on a l'impression qu'il y a un petit peu justement ce côté, ça y est, ça devient vraiment sérieux l'école et on n'a plus le droit à l'erreur. Et c'est là où tout change et même l'attitude des élèves change à ce moment-là où on voit du stress qui arrive, de la peur de se tromper. Avant, quelque part, ça n'existe presque pas en maternelle. On voit très peu d'enfants qui ont peur et sont justement dans la manipulation, dans la découverte et c'est super. et c'est dommage qu'on ne prenne pas ce temps-là en élémentaire de manipuler. On le prend bien sûr mais beaucoup moins parce qu'on a un programme et il faut faire ce fameux programme et le terminer sinon c'est grave quelque part. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que justement à partir du CP, on casse un petit peu cette démarche de chercheur qui est hyper importante pour que l'enfant apprenne et on laisse moins la place à ça. On est obligé d'un peu plus guider et l'enfant a moins envie de se tromper. Et je crois que la maternelle sur ça est vraiment une chance parce qu'elle laisse la possibilité aux enfants de vraiment apprendre et d'évoluer. Bon, super. Et donc par rapport à ce que vous avez dit, je pense que l'extrait suivant va pouvoir être intéressant aussi en lien avec l'erreur puisque c'est à propos du besoin de désapprendre pour pouvoir apprendre. Donc je vais vous passer le deuxième extrait et puis on va pouvoir continuer la discussion à partir de ça. De même, on sait que le... Enfin, on sait... Enfin, si on sait, mais l'oubli est très important pour pouvoir apprendre. Ne serait-ce qu'en tant que scientifique, si on était sûr qu'on apprenait systématiquement tout et qu'on ne jetait rien ou qu'on n'effaçait rien, on ne serait pas capable de progresser parce que les versions du savoir, la V1, la V2, la V3 sont très différentes et il faut bien apprendre à déconstruire, à désapprendre pour mieux apprendre. Dans le travail du cerveau pour apprendre, il y a un très gros travail de désapprentissage. Donc voilà l'extrait de l'interview sur l'importance de désapprendre finalement et on se demandait est-ce que c'est quelque chose que vous percevez en classe ? Est-ce que c'est un sentiment que vous avez ? Alors complètement, c'est un paradoxe, l'oubli. Parce que quand on est enseignant, on lutte contre l'oubli. On ne veut pas que nos élèves oublient les conjugaisons qu'ils ont apprises, la table de multiplication, donc on essaie d'adopter une pédagogie de gestion de l'oubli parce qu'on sait qu'ils vont oublier. Tout le monde oublie, ça c'est normal. Et en parallèle, on aimerait bien qu'ils oublient les mauvaises stratégies ou tout ce qui n'était pas efficace ou leurs erreurs des tourneries ou autres qui reviennent régulièrement. On voudrait qu'ils oublient et puis finalement ils ne les oublient pas. Il y a certaines erreurs qui ne s'oublient pas parce qu'elles sont tellement ancrées, on appelle ça des heuristiques, elles sont tellement présentes que les élèves vont les convoquer systématiquement et donc ce qu'on va plutôt leur apprendre c'est ce que disait le chercheur, désapprendre, c'est-à-dire on va apprendre à l'élève à inhiber cette erreur-là pour choisir une stratégie plus efficace. Et effectivement, en formation, on a une entrée pour essayer de voir si dans les stratégies qu'on propose aux élèves ou dans le langage qu'on utilise, on ne crée pas nous-mêmes des stratégies ou des erreurs qui vont être des erreurs récurrentes. Je vous donne un exemple, multiplier par 10 c'est ajouter un zéro, mais 1,2 fois 10 ça n'est pas égal à 1,20. Justement ça, ça va être plus tard une erreur récurrente qui peut être créée dans les petites classes. Je vous rejoins complètement, Séverine, c'est vrai que en sachant ça, après en tant qu'enseignant, on fait je pense beaucoup plus attention à ce qu'on dit. Vraiment les exemples que vous avez donnés me parlent vraiment et c'est pareil, moi j'avais beaucoup l'habitude de dire après D, on met un S, oui c'est vrai sauf que certaines fois c'est pas vrai du tout et ça peut expliquer des erreurs en fait que les enfants font et ça permet nous en tant qu'enseignants de comprendre aussi ces erreurs parce qu'ils ne les imitent pas comme il faudrait et en tout cas comme ce qui pourrait permettre pour eux d'apprendre et donc je crois que de savoir ça, ça peut permettre aussi de changer nous notre manière d'enseigner et de pouvoir accompagner l'élève vraiment au mieux pour qu'il apprenne et c'est vrai aussi cet oubli peut être quelque chose de vraiment important lorsqu'il n'arrive pas à retenir l'exemple des tables de multiplication par exemple mais quand il n'y arrive pas comment est-ce qu'on fait et comment on peut aider l'élève à essayer quand même d'apprendre et de progresser malgré cet oubli. Donc vraiment je rejoins complètement, c'est tout à fait ça. Je me rappelle quand j'étais moi-même au collège en fin de collège avoir un professeur de mathématiques nous dire systématiquement attention le carré d'un nombre est toujours un nombre positif mais vous verrez plus tard que ça ne marche pas forcément il y a des nombres complexes et le i carré égal moins 1 n'en a jamais parlé mais il préparait en fait le fait de ne pas créer un heuristique. Je l'ai compris que dernièrement il préparait le fait de nous dire mais il faudra penser qu'il y a un autre cas. et le fait de ne pas enfermer avec ces nombres le carré d'un nombre est positif permettait que lorsqu'on a rencontré les nombres complexes après pour d'abord ça a été une grande désillusion ce n'était pas des nombres extraordinaires c'était juste ça les carrés égal moins 1 mais sinon ça a permis que ça passe mieux quand même parce qu'on n'était pas en train de se dire mais non ça ne colle plus avec ce que j'avais appris et donc juste cette petite alerte là elle était essentielle mais voilà ça je l'ai compris que plus tard Justement je me demandais ça y répond un petit peu mais comment on fait quand il n'y a pas justement une stratégie générale qui fonctionne tout le temps et j'imagine qu'en français la langue est tellement pleine d'exceptions que forcément on va tomber sur des contre-exemples donc concrètement en classe en tant qu'enseignant et pour vous quelle est la meilleure façon de gérer ça Même s'il n'y a pas une règle générale il y a toujours des grandes familles c'est les catégories et la catégorisation c'est vraiment un levier puissant pour la mémorisation on va apprendre des grandes familles et que en gros même s'il n'y a pas un cas général il y a quand même une grande famille qui fonctionne assez facilement et par analogie je pourrais toujours trouver quelque chose et puis après on va apprendre les particularités celles sur lesquelles on doit faire attention Mais clairement catégoriser faire des familles ça réduit l'empamnésique et ça permet quand même de construire des règles générales parce qu'il en existe quand même et la langue a l'air d'être comme ça très diverse mais quand on regarde il y a beaucoup de régularité et c'est plutôt sur ces régularités-là qu'on va apporter son attention et l'attention de l'élève et c'est ce qui lui permettra de se rendre compte que chaque fois que j'ai un ment par exemple ça peut être effectivement des adverbes agréablement gentiment et que petit à petit si je porte mon attention sur ces parties-là qu'on appelle les morphèmes des mots je peux m'en fabriquer et quand j'en rencontre des nouveaux si j'identifie ces morphèmes je peux trouver leur sens en regardant le reste du mot en fait donc il y a quand même des règles et ça ça repense sur la catégorisation en fait Rien à ajouter Carole ? Non moi je serais partie peut-être sur une autre idée aussi de dédramatiser en fait pour l'enfant parce que c'est vrai que des fois il se trompe et en essayant de se mettre à sa place de comprendre pourquoi il s'est trompé déjà ça peut être à cause de nous en tant qu'enseignant parce que la consigne qu'on lui a donnée n'était pas tout à fait claire et je pense que de dédramatiser derrière l'enfant ah oui mais non mais en fait ce que tu as répondu c'est juste finalement par rapport à ce que j'étais demandé je comprends pourquoi tu as répondu comme ça c'est pas du tout parce qu'il y a un oubli ou il y a une erreur en fait c'est juste que l'enseignant n'a pas guidé comme il fallait donc je pense que dédramatiser je pense que c'est aussi un outil qui peut permettre justement d'aider à ça au fait que le cerveau puisse oublier aussi Est-ce que vous pensez que c'est aussi lié à du stress ? Moi j'en suis convaincue je suis convaincue que si l'enfant n'est pas bien dans la classe arrive en étant stressé en ayant peur de se tromper et en n'ayant pas évacué les mauvaises il n'y a pas de mauvaises émotions mais en tout cas l'émotion qui gêne l'enfant au moment où il est dans la classe je suis convaincue que de toute façon on aura beau mettre toutes les stress stratégies en place pour qu'il apprenne il n'apprendra rien ou quasiment rien je suis convaincue que pour apprendre la première des choses c'est avoir un climat serein dans la classe et que les enfants ne soient pas stressés par l'apprentissage en tout cas Je rejoins complètement ce que dit Carole on a des élèves qui justement peuvent avoir cette idée qu'ils ne sont pas bons en maths ils ne sont pas bons en français et ça ça les bloque complètement puis on a des élèves aussi qui peuvent être issus de familles un peu éloignées de la culture scolaire et qui ne s'autorisent pas à apprendre parce qu'ils se disent moi je ne peux pas savoir faire quelque chose que mes parents ne savent pas faire donc ça n'est pas possible donc c'est pour ça je suis complètement d'accord avec les propos que vient de tenir Carole Alors au niveau de la mémoire sur notre projet La Blaille on a un module de formation autour de la mémorisation et des outils pour soutenir la mémorisation et dans les stratégies qu'on propose on a la stratégie d'auto-interrogation ou d'interrogation entre élèves et le fait de leur apprendre que se poser une question et y répondre par oral à l'écrit à un copain à soi-même c'est une stratégie pour mémoriser et ce n'est pas une stratégie pour s'évaluer c'est vraiment un travail de mémorisation et la deuxième entrée qu'on a c'est le fait de travailler sur le temps c'est-à-dire on va espacer progressivement ces moments d'évocation où on va demander à l'élève on va interroger l'élève où on va demander à l'élève de s'interroger par exemple on a des enseignants qui ont des propositions qui mènent des petites expériences comme ça dans leur classe et qui ont des propositions basées sur l'expérience des boîtes de Leitner c'est une expérience je crois que c'est de la psychologie cognitive où on fait un test avec des boîtes il y a des boîtes qui sont réactivées plus que d'autres et donc à chaque fois qu'on réussit à répondre à une question la carte passe dans une boîte qui va être réactivée moins que celle sur laquelle on était en train de s'entraîner donc on peut avoir des cartes dans des boîtes où on réactive tous les jours et puis une boîte où on va réactiver qu'une fois par semaine puis une boîte une fois par quinzaine donc on a des enseignants qui ont ce qu'on appelle le jeu des enveloppes gagnantes c'est par exemple alors ils ont trois enveloppes de trois couleurs différentes chaque jour de la semaine a une couleur donc par exemple le lundi c'est la couleur verte et puis tous les jours c'est la couleur bleue et le vendredi une fois par quinzaine c'est la couleur jaune et donc le lundi l'élève prend son enveloppe bleue parce que c'est l'enveloppe qu'on réactive tous les jours mais il prend aussi son enveloppe verte parce que c'est celle qui est réactivée une fois par semaine et il va s'interroger ou interroger un copain et s'il se trompe la carte va repasser dans l'enveloppe qu'on va utiliser tous les jours parce que si on ne s'est trompé c'est qu'on a besoin de revoir cette notion là et donc de se réinterroger voilà il y a ce style de stratégie mais c'est vrai que quand on passe au collège les élèves savent peu qu'il faut s'interroger et ils ont tendance à faire l'affiche l'affiche c'est le sacro saint court réécrit en tout petit sur une feuille plutôt épaisse type bristol de couleur parce que c'est mieux mais en fait si c'est juste de la copie ça ne fonctionne pas davantage les élèves qui tirent un peu leur épingle du jeu c'est ceux qui réussissent à reformuler à avoir compris qu'il y avait un plan avec une cohérence dans le propos et là oui ça devient un vrai outil et c'est parce qu'ils en fait en reformulant c'est parce qu'ils se sont appropriés les concepts qui sont en capacité s'ils s'interrogeaient de répondre à la question merci beaucoup je vais juste rebondir rapidement donc c'était ultra riche par rapport aux boîtes de Leitner je voudrais recommander à nos auditeurs et auditrices l'excellente histoire interactive de Nicky Keyes qui permet de comprendre le concept de répétition espacée avec justement les flashcards et les boîtes de Leitner de manière super claire et ludique donc comme d'habitude on mettra le lien dans la description alors on va passer du côté des stratégies alors comment est-ce que vous faites pour maximiser l'engagement des élèves dans leur apprentissage moi je trouvais que les élèves ils s'ennuillaient beaucoup par exemple en histoire géographie science c'est vraiment des matières où l'enseignant parle beaucoup finalement alors peut-être un peu moins science parce qu'il y a quand même la manipulation et je sais que moi l'outil que j'utilise c'est de mettre vraiment les élèves acteurs on leur donne les supports et après donc ils lisent les différents textes les différentes images et bien sûr l'enseignant reste là pour les guider les aider à apprendre mais c'est eux qui construisent tout un exposé autour de ce thème donc moi je suis avec DCM1, CM2 donc c'est vrai que le public est un peu plus grand donc ça s'y prête un peu plus mais le fait de faire ça l'élève s'ennuie beaucoup moins parce qu'en fait il est vraiment acteur de l'apprentissage il n'est pas juste là pour écouter l'enseignant il est là pour essayer de tirer au mieux les informations qu'on lui donne et de les comprendre et de pouvoir après les restituer à ses camarades parce qu'il y a aussi par exemple un travail de groupe qui existe où des élèves vont être sur un même texte donc quatre élèves vont apprendre le même texte et dans ce groupe A on va enlever les élèves et chaque élève du groupe A va expliquer au groupe A et au groupe B par exemple le texte qu'ils ont lu au groupe C etc je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications et donc ça permet en fait à l'élève d'être vraiment acteur parce que derrière il doit restituer ce qu'il a lu ou ce qu'il a compris donc je crois pour essayer en tout cas que l'enfant ne s'ennuie pas une des clés c'est vraiment de le mettre acteur de l'apprentissage c'est la même chose pour les dictées les corrections de dictée mais qu'est-ce que l'élève s'ennuie parce qu'il n'y met pas du sens parce que pour lui déjà l'orthographe c'est compliqué donc beaucoup d'élèves s'ennuient lors de cette correction et je crois en fait qu'une des solutions c'est vraiment de dire l'enseignant s'efface un petit peu l'enseignant n'est plus là pour cracher entre guillemets le savoir mais vraiment là pour guider l'enfant et à partir de là quand l'enfant est acteur en tout cas moi je trouve que l'enfant s'ennuie beaucoup moins et apprend beaucoup mieux parce que c'est certes un élève qui s'ennuie en classe n'apprend pas du tout Je vous rejoins Carole parce que ça rejoint aussi il me semble les travaux de deux chercheuses si on dit chercheuses je ne sais pas qui s'appellent Kai et Wally que André Tricot cite souvent et qui ont montré qu'en fait le degré d'engagement dans la tâche qui permet vraiment de mémoriser et d'être actif au sens cognitif du terme c'est les niveaux 3 et 4 qui sont des niveaux où on produit le niveau 3 c'est l'élève produit une information et le niveau 4 c'est l'élève produit une information en coopérant avec les autres et c'est exactement ce que vous venez de décrire et clairement lorsqu'on fait produire aux élèves ils sont forcément engagés dans la tâche alors tout le côté artisan de l'enseignant c'est d'amener l'élève à avoir envie d'eux et on voit que c'est la caisse à outils de l'enseignant elle est ultra diverse et donc ultra complexe c'est pour ça aussi que le chercheur dit je crois en début de podcast que c'est très difficile les sciences cognitives et que c'est pas magique et que ça n'a pas été quelque chose enfin bouleversement exceptionnel ça a juste validé des théories moi je dirais quand même que ça a permis d'en enlever certaines tous les neuromites en vigueur ça permet quand même de déclarer différemment mais effectivement c'est pas magique parce que la situation de classe c'est une situation où il se passe tellement de choses et même en tant qu'enseignant on est nous-mêmes soumis à toutes ces forces-là d'être en surcharge cognitive en surcharge attentionnelle en fatigue perpétuelle donc non ça marchera pas comme ça je rejoins complètement c'est vrai que avec les neurosciences on pourrait espérer qu'on nous donne une méthode le cerveau ça fonctionne comme ça et donc il faut faire comme ça en classe et l'élève apprendra forcément et sera forcément motivé mais en effet c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça et d'un côté aussi tant mieux c'est ça qui rend aussi le métier d'enseignant intéressant d'essayer de réinventer tous les jours en fait des méthodes pour que chaque élève qui est différent s'y retrouve c'est pour ça que dans les sciences cognitives et les neurosciences parce que les dernières font partie des premières ça peut permettre que l'enseignant soit davantage éclairé pour faire ses choix en conscience donc je sais que telle stratégie ne peut pas fonctionner parce qu'on a montré que actuellement l'état de la science dit que à ce moment là je n'utilise pas donc par exemple si on revient à la mémoire visuelle de l'élève qui fonctionnerait bien davantage voilà on photographie les mots et puis c'est réglé et puis voilà donc en fait l'enseignance c'est lui qui va créer ses propres outils mais pour les créer il a besoin de l'apport de la science et ce dialogue entre les neurosciences la pédagogie la didactique il est essentiel et cet aller-retour qu'il y a entre la classe ce que j'y mène ce que je fais et ce que j'en observe et ce que je peux en renvoyer aux scientifiques qui travaillent donc pas que les neuroscientifiques mais aussi les psychologues cognitivistes etc c'est tout ce dialogue entre tous ces domaines là qui permet de faire avancer la cognition et le savoir de comment mes élèves apprennent parce qu'il y a tellement de façons d'apprendre extraordinaire je pense qu'on pourra reprendre cette phrase la mettre au début du podcast et ça résumera super bien et c'est super c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec ce podcast justement de mettre en dialogue les différentes disciplines de recherche et les pratiques pédagogiques des enseignants et des enseignantes donc c'est parfait si ça vous semble faire sens je vais juste faire une petite mention sur par rapport à quelque chose que vous avez dit donc par rapport à ce que vous évoquiez sur les niveaux d'engagement et le fait de faire produire les élèves justement pour les auditeurs et les auditrices qui nous écouteront après septembre 2020 il y aura a priori sur la chaîne YouTube EduKey une vidéo qui est dédiée aux travaux de ces chercheuses sur le modèle ICAP et donc pour ceux et celles qui veulent en savoir plus ce sera très bientôt disponible bon ben je pense qu'on arrive quand même tout doucement à la fin de l'émission donc peut-être avant de terminer comme mot de la fin est-ce que vous auriez Carole et Séverine un ou plusieurs conseils à donner ça peut être une lecture aussi à suggérer en lien avec cette thématique des neurosciences à partager à nos auditeurs que ce soit des enseignants des chercheurs des élèves des parents moi je conseillerais le petit livre d'Olivier Houdet autour d'apprendre c'est résister parce que si on n'est pas enseignant si on est parent peu importe son niveau il est vraiment très accessible il est court mais il y a l'essentiel et pour moi c'est un incontournable pour comprendre les erreurs des élèves qui sont résistantes aux apprentissages et qui finalement ne sont pas vraiment des erreurs sont vraiment plutôt des photographies de la pensée de l'enfant l'état de la pensée de l'enfant moi le conseil que je donnerais en tout cas c'est peut-être de se dire qu'il faut prendre le temps en fait un enfant a le temps d'apprendre on l'a dit les neurosciences le disent aussi chaque enfant a son propre cerveau on n'a pas de cerveau identique et donc on essaye dans les classes de faire apprendre la même chose en même temps aux enfants et en fait je crois que c'est pas ça la bonne stratégie et le mieux je pense en tout cas de ce que je peux retenir des neurosciences pour les avoir un petit peu étudiées pendant deux ans c'est il faut prendre le temps pour bien faire les choses pour bien apprendre il faut prendre le temps donc si on pouvait ralentir un peu le rythme dans les classes je crois que les enfants seraient vraiment satisfaits de ça et je alors je suis complètement d'accord avec Carole et je dirais même nous en tant qu'enseignants pour traduire les sciences cognitives en gestes professionnels ou propositions pédagogiques il faut prendre le temps aussi le temps de la science n'est pas le nôtre et avant qu'une recherche soit vraiment fiable parce que stabilisée robuste retestée mise à l'épreuve ça ça demande des années et donc ne pas se précipiter sur une lecture dont on pourrait avoir connaissance en se disant ah mais on vient de découvrir ça appliquons-le tout de suite non attendons de voir plutôt ce que dit la science suivons cette petite graine pour voir ce qu'elle devient s'il y a des des rencontres possibles entre la science et l'éducation testons mais en étant dans un écosystème enseignant-chercheur et là oui mais ne nous précipitons pas je suis assez d'accord et ben moi aussi je suis tout à fait d'accord merci à toutes les deux d'avoir accepté de venir discuter avec nous ça fait vraiment vraiment plaisir c'est déjà la fin de cet épisode mais comme d'habitude on se retrouve mercredi dans deux semaines à 18h les épisodes sont disponibles sur la chaîne YouTube Eduki et sur les principales plateformes de podcast l'association derrière cette émission c'est Efficience vous pouvez retrouver ce qu'on fait sur Twitter et sur Facebook et si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à réagir à partager à l'envoyer par message à vos proches à la publier et si vous en avez l'envie vous pouvez nous soutenir sur Utip pour qu'on puisse continuer ce projet dans les meilleures conditions merci à ceux et à celles qui nous soutiennent déjà et à mercredi dans deux semaines est-ce qu'on apprend tous et toutes de la même manière ? Eduki Podcast Un podcast par Efficience 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 Sous-titrage FR ?